Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis heureuse de vous avoir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo à travers laquelle nous allons parler des différentes pannes que l'on peut avoir à la maison et des différentes réparations que l'on peut faire. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, en le moment, de l'économie qui ont pu nous avoir au port. Et aussi, de l'économie qui nous permettent d'utiliser, soit d'utiliser ou d'utiliser avec nous, ou d'économie d'économie avec les membres de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors, à la maison, il peut y avoir des réparations à faire. Il peut y avoir des réparations à faire. On peut avoir des réparations à faire. Il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose à réparer. Très bien. On peut dire aussi qu'une machine ou alors qu'un appareil, j'y laisse, un appareil est tombé en peine. Alors, un appareil, soit vous dites un appareil est tombé en peine ou alors un appareil ne marche plus. Ne marche plus, c'est-à-dire quoi? Plus, j'ai employé plus. S'est-à-dire plus, je ne marche pas. C'est-à-dire qu'un appareil ne marche plus ou alors un appareil est tombé en peine. Cet appareil, comme on est à la maison, comme on est à la maison, cet appareil peut être la télévision, le réfrigérateur, un ordinateur, un four, etc. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si la panne est simple, on peut la réparer. Si, pardon, la panne est simple, si la panne est simple, nous pouvons la réparer nous-mêmes. Alors, si la panne est simple, nous pouvons la réparer nous-mêmes. Sinon, on fait venir, soit un réparateur. Alors, sinon, sinon, on fait venir, on fait venir, faire venir, c'est pas venir, mais faire venir, c'est-à-dire un réparateur, par exemple pour la télévision, un réparateur, d'accord? D'appareils électroménagers, donc les appareils électroménagers, où on peut ramener un électricien, si nous avons une panne électrique. Donc, on peut ramener un électricien, un électricien, d'accord? Ou bien, on peut appeler un peintre, un peintre, il n'y a qu'à l'aide, un peintre, un peintre, sabbar, un peintre, ou bien un plombier, un plombier, c'est-à-dire un sabbar. Alors, un plombier, un plombier. On peut avoir aussi, on peut avoir besoin d'un maçon. Le maçon, c'est quand on a des constructions à faire. Nous allons faire venir un maçon, alors je vais écrire le maçon, parce que je vais le mettre, un maçon, ici. Un maçon, voilà. Nous allons commencer par la première panne, c'est la fuite d'eau. Une fuite d'eau, une fuite d'eau. Alors, quand il y a une fuite, quand il y a une fuite d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le robinet fuit. Le robinet fuit. D'accord? Et le robinet fuit, c'est souvent à cause du joint. Alors, le joint, le joint, c'est en fait un truc qui est en plastique. D'accord? Donc, le joint du robinet est usé, il faut bien évidemment le changer, d'accord ? Donc, on le change, il faut le changer, il faut le changer, voilà. Donc, quand il y a une fuite d'eau, c'est-à-dire que le robinet est fuite, que le joint du robinet est usé, il faut le changer, d'accord ? Vous pouvez avoir un autre problème, donc le problème de la chasse d'eau, ça s'appelle une chasse d'eau, d'accord ? Donc, je pense que vous avez compris, la chasse d'eau. La chasse d'eau ne marche plus, d'accord ? Et on peut avoir aussi un autre problème, un problème qui est vraiment très fréquent, d'accord ? Alors, c'est le problème des toilettes qui sont bouchées. Il y a une chasse d'eau, 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 les toilettes, d'accord ? Donc, les toilettes sont, les toilettes sont bouchées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les déboucher, voilà. Donc, les toilettes sont bouchées, il faut donc, il faut donc les boucher, les déboucher, pardon. Il faut donc les déboucher. Donc, les déboucher, le verbe déboucher, le contraire, le déboucher. Donc, il faut donc les déboucher, voilà. Les déboucher, voilà. Donc, on dit qu'il y a une chasse d'eau, c'est la chasse d'eau, c'est la chasse d'eau, d'accord ? Si jamais on n'arrive pas à réparer une fuite d'eau, alors il faut faire quoi ? Il faut appeler qui ? Très bien, il faut appeler le plombier. Deuxième type de panne que l'on peut avoir à la maison, ce sont les coupures d'électricité. Une coupure, ça s'appelle une coupure d'électricité, d'accord ? Alors, les coupures d'électricité sont dues, soit à une panne de courant, une panne, on peut avoir une panne, une panne de courant, d'accord ? On peut avoir aussi un cours, un cours circuit, غالبant qu'il y a des sèches d'électricité, euh, le thymass, 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 donc un cours circuit, donc. Ou parfois on coup l'électricité, Sous-en-lis qu'on a la le keignine des cénini des éstlaçat la moustouale-e-là, la moustouale-e-là, la moustoual-é-là, la moustoual-é-là, la moustoual-é-là, la dédot-é-là, la moustoual-é-là, la dédot-é-là. d'accord? Donc, soit on coupe l'électricité, d'accord, à cause des travaux, à cause des des travaux. D'accord? Si j'ai fait l'électricité, c'est rétabli. Alors, l'électricité, l'électricité, ou alors le courant donc les deux le courant le courant, l'électricité c'est la même chose c'est rétabli c'est rétabli d'accord c'est rétabli rétabli, pardon un point alors si c'est l'électricité c'est rétabli à la fin d'accord si c'est le courant alors c'est rétabli à la fin d'accord le courant c'est masculin et l'électricité c'est féminin c'est bon donc là عند la coudre des seyers on va dire cette jumelle ou alors qu'il y a un coupure d'électricité ou alors le courant est coupé le courant est coupé voilà c'est très simple une ampoule est grillée grillée donc c'est la même chose alors une ampoule ou alors l'ampoule est grillée donc une ampoule ou le mécpach une ampoule est grillée voilà donc là c'est le E du féminin d'accord grillée il faut tout simplement remplacer l'ampoule grillée par une autre alors il faut la remplacer c'est à dire remplacer l'ampoule il faut la remplacer par une autre par une autre il faut un grand sement le grand sement de portes Alors, dans ce cas-là, quand on a une porte qui grince, il faut l'huiler, c'est-à-dire que c'est pour exister les타� Donc, un port qui grince, il faut la will, c'est la will, qu'est-ce que c'est une Voir aussi un mur ou alors la peinture plutôt qui s'écaille, c'est-à-dire une peinture qui s'écaille, ou une peinture qui s'écaille. Donc, une peinture qui s'écaille, une peinture qui s'écaille, une peinture qui s'écaille, celle-à-dire qui s'écaille c'est bénéfIC, ou un peinture qui se dit Mais qu'il t'écaille, il y a une peinture qui s'écaille, ou un acerat qui s'écaille, cela eurosっちゃ plus. Alors, C'est-à-dire une peinture où le papier peint, les deux, le papier peint, il cloque. Le papier peint cloque, la peinture sécaille ou cloque à cause de l'humidité, c'est-à-dire rotoba, à cause de l'humidité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut normalement faire venir rotoba, l'humidité, il faut faire venir un peintre. Pourquoi? Alors, première chose à faire, il faut qu'il décape, décaper la peinture. Cela veut dire quoi décaper? Alors, il doit décaper la peinture. Décaper, c'est-à-dire qu'il faut un peu décaper, avant de repeindre, avant de reprendre. Alors, il doit décaper le mur. Voilà. Décaper le mur. Donc, le verbe décaper, il dit alt-sibara. Tout va bien. Alors, le verbe repeindre, il dit alt-sibara. Voilà. Donc, une peinture qui sécaille, une peinture qui cloque, ou alors du papier peint qui cloque, à cause de l'humidité. Alors, on doit faire quoi? On doit décaper le mur. On peut avoir aussi une clé qui est coincée dans la serrure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment peut-on dire ça? Alors, la clé est coincée, et j'ajoute toujours le E du féminin, c'est la clé, dans la serrure, dans la serrure, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit normalement appeler un serrurier. Donc, il faut appeler un serrurier, qu'est-ce qu'un serrurier? Pardon, il faut appeler, appeler, voilà, il faut appeler un serrurier. C'est celui qui sait, voilà, régler les problèmes de serrure et il peut enlever la clé de la serrure. Voilà, ça s'appelle un serrurier, ça c'est un métier, voilà. Donc, il y a des objets qui se cassent ou alors qu'on peut casser à la maison, d'accord? Alors, par exemple, un vase qu'on peut casser ou à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement? Soit il faut jeter l'objet carrément ou bien on peut, on peut le recoller, 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 voilà. Je vais mettre un R majuscule, recoller, recoller un objet cassé, un objet cassé, voilà. Oh là là, je commets beaucoup d'erreurs, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, recoller un objet cassé. Donc, quand on a un objet cassé, on peut le recoller avec une colle, avec une colle, voilà. Donc, cette version est une céléation essentielle et un éme, la plus, l'éme서도 qui peut nous avoir en plus. En effet, c'est l'éme, c'était important. En effet, cela nous aidentions différents. Voilà. Alors, on a une émer bleeding des écoles, on ne pas ce sujet nous aller. C'est un éme, c'est une émerive, c'est un émerive pour tous ces écoles qui sont à la maison, c'est un émerive du baldest. Et même, c'est-à-dire, c'est un émerive pour tous ces écoles que on a la maison. C'est que bon, c'est un émerive, c'est un émerive. C'est bon, c'est un émerive. C'est un émerive. beaucoup de votre attention et à la prochaine Inch'Allah